FENÊTRE SUR L'AFRIQUE Interviews, analyses, débats sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K FENÊTRE SUR L'AFRIQUE, LA VOIE DES SONVOIRES, LA VOIE DES OPPRIMÉS FIDÊS AMIUS AUDITEURS DE L'ÉMISSION FENÊTRE SUR L'AFRIQUE, MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ La condamnation de lourde peine d'emprisonnement des militants et sympathisants du PNP, Parti National Pan-Africain, lors des manifestations publiques et pacifiques dès 19 et 20 août dernier, n'arrête pas Tiki à Tchadam et les forces vives regroupées autour d'une action militaire. Elle organise des manifestations sur toute l'étendue du territoire national les 6 et 7 septembre prochains. Quelle lecture faire du regroupement des forces vives autour de la paix du 20 août ? Comment s'annoncent les manifestations des 6 et 7 septembre prochains ? Et quelle analyse fait-il du procès des personnes jetées en prison ? Tiki à Tchadam répond en ligne depuis Lomé à nos questions dans cet entretien exclusif. Tiki à Tchadam, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Bonsoir M. Hamous, bonsoir la diaspora togolaise, bonsoir et félicitations à l'ensemble de la diaspora africaine. Je le disais tantôt à Jeune Afrique, une opinion publique à l'échelle du continent est un titre falsa pour la construction de l'état fédéral africain. Merci à vous tous de la diaspora, debout pour la libération définitive du Togo. Eh bien, suite à votre appel, les forces vivent s'assemblent autour d'une unité d'action. Tiki à Tchadam, quel sentiment vous anime aujourd'hui face à la réponse favorable donnée à cet appel ? Vous savez, c'est un sentiment de satisfaction totale. La clé de l'alternance, c'est l'unité d'action, nous l'avons aujourd'hui. Et à présent, l'opposition a toutes les chances pour créer un rapport de force favorable à l'alternance. L'histoire retiendra cette dynamique de 2017. Merci à tous les partis politiques frais de l'opposition. Eh bien, Tiki à Tchadam, vous venez tantôt de parler de satisfaction totale autour de cette action unitaire. Vous parlez aussi de rapport de force. Alors, comment s'annoncent les manifestations des 6 et 7 septembre prochains au Togo ? Écoutez, M. Amos, la marche des 6 et 7 septembre 2017, nous la voulons grandiose. Nous voulons que cette marche, c'est-à-dire la marche prochaine, soit la dernière marche de l'opposition sous le régime RPT unir. Que la date du 6 septembre 2017 sonne la fin de la dictature sur la terre de nos aïeux. Et bien que la marche ou bien les manifestations des 6 et 7 septembre prochains sonnent à la fin de la dictature de Nassimbe au Togo, vous avez dit, eh bien, Tiki à Tchadam, tout comme l'opposition, unir parti au pouvoir à marcher pour soutenir son champion, vous auriez vu les images avec, au premier plan, le premier ministre et son gouvernement, le président de l'Assemblée nationale et les députés de la mouvance présidentielle, les fonctionnaires de l'administration publique, entre autres. Tiki à Tchadam, quelle analyse vous en faites ? Vous savez, Amos, nous avons toujours soutenu que les partis politiques de l'opposition n'ont pas en face RPT unir comme parti politique ordinaire. Nous avons en face l'État togolais. Nous sommes encore à l'ère du parti État. Nous en avons une pleuve supplémentaire avec cette marche de la honte de l'unir la dernière fois. Mais vous constatez qu'il y a deux poids, deux mesures. D'un côté, les manifestants sont tués, ils sont blessés, ils sont arrêtés. Et de l'autre côté, ils marchent paisiblement et très bien encadrés. Souvenez-vous, à chaque sortie du ministre de l'administration territoriale, du ministre de la Sécurité, je parle de Padua Oupécier de Yard, au commun sur l'encadrement, ils ne parlent pas d'encadrement. Et donc vous voyez que, même en étant tous togolais, la justice n'existe pas pour tout le monde. Justement, la politique de deux poids, deux mesures a été toujours pratiquée au Togo. Ça a été toujours le cas, ce n'est pas Amos qui le dit. C'est la réalité des choses. Tiki à Tchadam, un procès synchronisé a eu lieu le 29 août dernier dans les grandes villes au Togo, où ont été condamnés et emprisonnés. Plusieurs compatriotes ont arrêté le 29 août lors de la marche pacifique du PNP. Votre parti donc, alors quelles observations faites-vous du procès ? Qu'envisagez-vous pour que ces détenus recouvrent rapidement la liberté ? Tiki à Tchadam. Procès, vous avez dit, mais laissez-moi rigoler, c'est une parodie de justice. Au Togo, nous vivons la concentration de pouvoir. Fourn Yassimbe concentre entre ses mains les trois pouvoirs, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Nous avons connu le procès de la honte. À Lomé, le collègue des avocats a démonté le chef d'accusation. Le dossier était vide, ils l'ont démontré. Malgré tout cela, les manifestants ont été condamnés. À Cara, sans avoir été défendus, ils ont été jugés et condamnés. À Tapame, sans avoir été défendus, ils ont été jugés et condamnés. Le droit de la défense à ces niveaux n'a pas été respecté. Le droit de la défense n'a pas été respecté à Cara et à Tapame. À Lomé, et plutôt à Secouré, on attend d'arrêter encore quelques manifestants avant de lancer le procès. Si on peut parler de procès. Et pour la libération des détenus du 19 août et du 20 août, le collègue des avocats va faire appel. Toutefois, si la situation bascule le 6 septembre 2017, et nous pensons qu'elle va basculer en faveur de la justice, c'est le peuple qui va libérer les détenus du 19-20 août 2017. Et d'autres encore détenus arbitrairement. Je pense par exemple à Patia Nassimé, je pense aussi à la Joincelou et autres anonymes. Eh bien, Tikpi Atchadam, merci de votre disponibilité. Une dernière question rapidement pour vous libérer en ligne depuis Lomé. Revenons encore sur ces manifestations que vous annoncez. Cette nouvelle coalition, cette nouvelle alliance, Cap 2015 PNP, groupe des 6. Les manifestations pour ces Togolais, ces deux jours sont très très importants pour ces Togolais, y compris la diaspora, qui suit de près tout ce qui se passe au Togo. Tikpi Atchadam, à quoi s'attendre les 6 et 7 septembre prochains ? Oui, M. Amos, le 6 septembre 2017, nous nous attendons à la fin de la dictature cinquantenaire et à un jour nouveau pour tous les Togolais. Et j'aperçois les premiers rayons de ce jour dont parlait Sylvain Isolimpio. Le compte à rebours du retour du président sur la terre de ses Aeux a commencé. Tikpi Atchadam, merci d'avoir été des nôtres en ligne depuis Lomé. Bon courage, bon courage et à très bientôt. Merci Sylvain. Merci à la diaspora togolaise et africaine dans son ensemble. Rendez-vous pris pour les 6 et 7 septembre 2017. La lutte continue. Merci. 50 ans de règne des Nassimbe, ça suffit. Assassinat politique, crime économique, cabésier au sommet de l'Etat, impunité et corruption, emprisonnement sommaire, assiette de conscience et refus du vote des Togolais de la diaspora. Voilà ce qui caractérise les 50 ans de règne des Nassimbe, du père au fils. Éducation sacrifiée et grande sociale chronique dans tous les secteurs. Pendant 50 ans, le peuple togolais est laissé pour compte dans une misère ambiante. Nos ressources premières sont pillées avec la complicité de ce régime. Devant le refus obstiné du pouvoir autocratique des Nassimbe d'opérer les réformes afin de libérer le Togo, l'article 150 de la Constitution te donne, toi fille, toi fils du Togo, plein pouvoir de jouir de ton droit sacré, de faire échec à l'autorité illégitime. Peuple togolais, lève-toi. Lutte et vins dans la dignité. Ceci est un message de la coordination des mouvements et associations de la diaspora. Fenêtres sur l'Afrique Interview Analyse Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K Fenêtres sur l'Afrique La voix des sans-voix La voix des opprimés